Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo haul et mes derniers achats, mes petits craquages, ça faisait quand même longtemps, je me rends compte que j'en avais pas fait sur la chaîne j'en fais peut-être un, deux grand max par mois là j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous montrer mais il y a des petites choses que je garde pour une vidéo spéciale haul USA puisque j'attends des colis des Etats-Unis donc ça je les garde pour une autre vidéo spécialement dédiée on va dire aujourd'hui on va parler de mes achats sur Amazon, je me mets un petit peu plus sur Amazon mes achats à la Sephora Gold, la semaine Gold, avec les cadeaux que j'ai eu j'ai aussi craqué chez The Body Shop donc je vais vous montrer ça et j'ai reçu un colis de ma copine Lily Auré d'Instagram donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il contient, comme ça je vais pouvoir utiliser un petit peu les produits et j'ai reçu la Beautiful Box, elle est, ça en fait des petites choses allez, let's go, sur The Body Shop j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent le moins cher il y en a trois sur The Body Shop, moi j'ai pris celui à 55€ alors il se présente comme ça, il y a une petite présentation sympa à l'intérieur avec des petits personnages à lever là, à construire entre guillemets ici, à remonter et après il y a des petites boîtes et je pense qu'il y a deux étages j'ai bien l'impression qu'il y a deux étages je me suis pas du tout spoilée donc je vais le garder pour Noël celui-ci, je vais pas l'ouvrir en vidéo avec vous je vous ai déjà ouvert le calendrier de l'Avent My Little Box et Stylvana il va arriver bientôt, Stylvana celui-ci je le garde pour Noël donc vous me verrez, vous verrez l'ouvrir je pense sur Instagram ou dans mes titchy vlogs je verrai comment je fais ça mais en tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et avec ce calendrier de l'Avent qui coûte 55€, j'ai pris la crème pour les mains que j'adore et cette gamme là de chez The Body Shop, j'adore, j'adore, j'adore je vous mets tous les liens en barre d'infos d'ailleurs si j'ai des codes promo ou des choses comme ça je vous mettrai ça dans la barre d'infos c'est la fameuse gamme Vanilla Pumpkin et je vous avoue que c'est ma gamme préférée chez The Body Shop, j'adore leur crème pour les mains j'adore leur beurre corporel le gel douche je l'aime beaucoup mais un petit peu moins on va dire que c'est pas ce qui me transcende le plus, vraiment la crème pour les mains et le beurre corporel c'est des gros cook-up je suis passée chez Sephora pour les Sephora Gold et j'ai été conseillée là-bas par ma copine Makeup by Stacey qui est une Instagrammeuse et avant elle avait une chaîne Youtube je sais pas du tout si elle est encore d'actualité mais je crois qu'elle avait arrêté parce qu'elle avait pas le temps elle est Sephorette depuis peu dans le Sephora pas très loin de chez moi et du coup elle m'a conseillé elle a été adorable avec moi et en plus elle m'a gâtée donc je vous montre mes petits achats donc j'ai acheté des petites choses pour moi mon mari m'a fait un cadeau et que je n'ai pas donc je vous montrerai un visuel si je l'ai reçu d'ici là et j'ai acheté des petites choses pour Karine une copine à moi qui voulait des petits cadeaux pour Noël à moindre coût donc elle en a profité déjà ce que j'ai réussi à trouver en magasin parce que il y a des choses des fois il n'y a pas grand chose dans ce que je voulais il n'y a pas grand chose qui est en magasin donc c'est un peu dommage mais bon ou c'est en rupture donc là j'ai réussi à prendre le Better Than Sex le liner marron je l'ai d'ailleurs utilisé dès aujourd'hui je kiffe il est... alors c'est pas marron foncé foncé surtout que là j'ai utilisé déjà des fards à paupières par dessous mais il est très bien en plus je pense que tout seul il doit être canon aussi donc ça je suis ravie c'est un liner que j'ai déjà en noir et que j'adore c'est vraiment le style de liner que j'aime beaucoup c'est une petite pointe fine comme ça à des petits poils mais qui font un petit pinceau comme ça alors faites attention quand vous le mettez vous pouvez tout de suite tordre les poils si vous faites n'importe quoi donc moi je le mets et toujours avant de cliquer je tourne un petit peu histoire que les poils se remettent bien et après je clique donc il est superbe c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et vraiment il est pas mal du tout comme je vous l'ai dit ne vous attendez pas non plus à une atrocité marron foncé 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 flancé proche du noir non c'est vraiment un marron un marron ils appellent ça un chocolate et bien c'est bien ça c'est bien ça donc avec moins de 5% c'était cool j'ai repris le liner comme ça Too Faced noir pas noir pardon parce que le noir je l'ai déjà dans les stocks et je l'aime beaucoup aussi mais là c'est le Killer Expresso les gammes comme ça Killer Liner ils sont juste trop 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 bien donc ils se présentent comme ça là c'est un crayon qui se taille si je me souviens bien oui ça se taille mais comme c'est du plastique ça se taille facilement quand même et je les aime trop j'en ai déjà terminé un et là il me le fallait absolument parce qu'en fait je me suis dit je ne la rachèterai pas et tout et en fait il me manque il me manque quand je me maquille je le recherche partout et puis je me dis c'est vrai je ne l'ai plus du coup je me suis dit bon allez Carling tu vas te le racheter parce que bon quand vous trouvez comme ça un indispensable il faut le racheter s'il vous plaît vraiment et d'ailleurs aujourd'hui je l'ai réutilisé et elle m'a conseillé ma petite Stacy cette nouveauté alors je n'avais pas du tout vu passer la nouveauté le Too Faced ont sorti un nouvel anti-cerne qui est un illuminating smoothing concealer donc il a cet effet correcteur lissant et un effet lumière et bien écoutez je l'ai utilisé ce matin alors il n'a pas une couvrance de dingue attention si vous avez des gros cernes bien marquées je n'ai pas trouvé qu'il était hyper couvrant mais c'est vrai qu'il a cet effet lissant et il a un espèce d'effet un petit peu gras mais pas dans le sens négatif c'est vraiment dans le sens hydratant il y a une petite touche d'huile à l'intérieur et quand on le met c'est vrai qu'il a ce côté hydratant mais c'est pour ça qu'il n'a pas cette couvrance cette haute couvrance mais il a cet effet lumineux au premier abord il m'a fait des petits des petits paquets mais qui sont partis assez vite j'ai juste eu besoin de remettre un petit coup avec mes mains et c'est parti parce que je l'avais posé au pinceau donc je vais le tester évidemment un peu plus longtemps je vais vous en reparler je ne vous montre pas le packaging mais voilà et j'ai pris la teinte butternut neutre donc vous avez des teintes un peu plus gold j'ai hésité avec une teinte gold mais attention il s'oxyde et du coup c'est pour ça que j'ai pris une couleur claire parce que en fait quand je les ai swatchés tous sur ma main avec Stacy on s'est rendu compte qu'ils fonçaient au bout de 5 minutes ils avaient déjà foncé donc faites attention à la teinte que vous prenez il s'oxyde en tout cas pour une première impression je suis plutôt contente et je trouve que que mon dessous de l'oeil est pas mal du tout et pour finir en magasin je me suis pris cette petite cette petite chaussette vous savez un peu en mode Noël en version coconut donc c'est la collection de Noël c'est toute pas cher c'était autour de 5 euros mais ça reste cher je trouve pour une seule paire heureusement il y avait moins de 25% donc c'est tout ce que j'ai acheté en magasin mais j'ai fait une commande évidemment sur internet je ne sais pas alors là à l'heure actuelle où je vous fais la vidéo je ne l'ai pas reçue mais si je la reçois au moment du montage et bien je vous inclurai des visuels mon mari m'a offert la palette la nouvelle palette Duda Beauty la fameuse palette qui vient juste de sortir alors ça reste des tons qu'on a l'habitude de voir mais qui sont un petit peu plus soutenus je trouve que pour l'automne-hiver c'est pas mal du tout après c'est pas des tons de dingue ça a pas l'air d'être la révélation de l'année mais elle me plaisait bien donc je suis contente c'est le cadeau d'anniversaire de mon mari et je me suis commandée aussi avec le tonic Pixi version rétinol je l'adore ce tonic je l'ai tout le temps tout le temps tout le temps et là ça faisait quelques mois que je l'avais pas et comme je vous ai dit dans des Titchi Vlogs j'ai quelques irritations à ce niveau là au niveau de la bouche et bien je me suis dit que j'allais me le racheter et j'ai pris aussi l'espèce de huile de teint perfectrice de chez Herborion j'étais complètement intriguée parce que notre cher Gaël Garcia Diaz en a parlé et du coup je me suis dit allez il a l'air pas mal j'ai pris en version petite et je crois que c'est tout dans ma commande si je me trompe pas sinon je vous montrerai elles sont dans la vidéo ouh j'allais oublier évidemment j'ai eu des cadeaux gold alors je vous montre les cadeaux gold qui étaient dans la pochette parce que oui ils avaient préparé des petites pochettes avec des cadeaux gold et après moi j'ai eu d'autres cadeaux en plus dans la petite pochette j'ai eu trois petits cadeaux qui ma foi sont pas trop mal je trouve donc j'ai eu ces trois petites choses là un rouge à lèvres qui a l'air nude comme ça de chez Sephora donc c'est pas mal c'est un full size c'est le Sephora rouge satiné en teinte 0.2 perfect match donc c'est vraiment une couleur un peu nude qui peut être pas mal pour le quotidien donc ceux là je ne les connais pas d'ailleurs chez Sephora donc ça c'était gratuit et deux petites miniatures comme ça un produit de chez Rennes qui est un masque apaisant ultra confort et un produit de chez Clarins My Clarins qui est la gel crème le gel crème bonne mine teintée je connais pas non plus donc ça c'est pas mal c'est pas des cadeaux de dingue mais c'est pas mal et ma copine Stacy elle est trop adorable elle m'a rajouté plein de petites choses donc déjà elle sait que j'aime les miniatures elle aussi elle adore ça elle m'a rajouté de chez Dior comme ça le j'adore mais en version tout blanche la parfum d'eau ça s'appelle j'arrive pas à parler aujourd'hui le parfum d'eau donc je connais pas je suis trop contente moi les miniatures si vous me connaissez je suis fan d'ailleurs il faudrait que je me fasse un petit truc là j'ai tout un tiroir avec mes parfums il y a mes miniatures dedans elle m'a offert une deuxième miniature donc trop adorable de chez Prada c'est le parfum Paradox et c'est une miniature comme ça mais regardez j'adore j'adore elle s'est pas arrêtée là elle m'a offert le mini parfum comme ça Fame de Paco Rabanne et bah écoutez j'aime beaucoup déjà je suis trop contente parce qu'il y a l'espèce de pochette comme ça vous mettez votre parfum à l'intérieur donc ça le protège dans le sac ça évite de le casser parce que souvent moi j'hésite à les emmener ces parfums là parce que j'ai trop de leur qui se casse dans mon sac et là bah c'est plutôt sympa avec la petite pochette et vraiment Fame de Paco Rabanne je crois que c'est une nouveauté il sent très très bon et pour finir elle m'a offert un petit pochon Lancôme comme ça donc trop 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 à drame j'en ai eu quand même pour 250 euros mais je pense que c'est parce qu'elle me connait sinon je suis très peu gâtée en temps normal et dans ce petit pochon Lancôme j'ai encore une fois un petit parfum La vie est belle l'eau de parfum comme ça donc ça c'est cool aussi pour le sac à main et un mini mascara Lancôme c'est le noir hypnotique donc trop contente donc faut l'avouer cette année en gold j'ai été gâtée mais c'est parce que je connaissais une séphorette je pense et qui était juste au top chez Amazon j'ai pas mal craqué ce mois-ci je suis en collaboration avec Amazon mais je ne suis pas payée du tout pour vous en parler juste j'ai des liens d'affiliation qui me rapporteront quelques petits centimes quand vous cliquez dessus et que vous achetez quelque chose sur Amazon vous n'êtes absolument pas obligé de toute façon je vous en ai déjà parlé dans un petit blog et j'ai une sorte de boutique Amazon je ne vends rien dessus attention mais vous pouvez retrouver tous les produits que dont je vous parle en fait par exemple les produits que vous allez voir aujourd'hui vous pourrez les retrouver dans l'onglet beauté de ma boutique comme ça c'est plus simple pour vous j'attends encore un produit un produit de beauté Amazon qui va mettre un petit peu plus de temps à arriver donc je vous le montrerai dans une autre vidéo c'est une palette que ma copine Nelly m'a conseillée donc j'ai hâte de la recevoir donc sur Amazon j'ai pris ce fameux soin il arrive que parfois il y ait des produits de beauté Amazon qui sont moins chers que chez Sephora ou ailleurs donc regardez surtout de temps en temps je ne prône pas l'apologie d'Amazon mais parfois il y a des trucs quand même qui sont sympas et donc là alors je pensais que c'était celui que je cherchais absolument et en fait je me suis rendu compte après que ce n'était pas le même donc c'est pour ça que je l'ai commandé sur Sephora parce qu'il n'était pas trouvable sur Amazon la petite huile et là j'ai pris donc sur Amazon le Ginseng Super Serum j'adore tout ce qui est sérum et là c'est un sérum qui lisse la peau dès la première utilisation selon ce qui est écrit et donc lisse et raffermie la peau extrait de Ginseng à 80% et celui-ci aussi il est trouvé chez Sephora d'ailleurs il a été exposé en tête de gondole et tout il se présente comme ça donc je pense que je vais utiliser celui-ci et le fameux produit que j'ai commandé chez Sephora que j'attends pour faire un petit combo dans ma routine et oui je vais avoir c'est bientôt mon anniversaire donc j'ai besoin un petit peu de lisser ma peau toujours chez Amazon vous pouvez retrouver des produits Physician Formula qui sont pas très très chers d'ailleurs et là j'ai pris la version comme ça Matte Monoeil en version bronzer donc j'ai hâte de sentir d'ailleurs et c'est la teinte Movi Matte donc là c'est des versions matte et ça me donnait bien envie d'ailleurs ceux-là je les ai pas à la maison et les packagings ils me donnaient trop envie donc ça reste les petits packagings de Physician Formula moi j'adore leur bronzer hop et alors regardez-moi regardez-moi le oh j'adore 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 oh là ça sent tellement bon mais ça sent tellement bon oh là ça sent trop le monoeil et derrière vous avez un mini pinceau bon et un petit mi-avoir si vous voulez vous repoudrez le nez dans la voiture en revanche il s'ouvre pas plus que ça ça me stresse j'aurais préféré qu'il se baisse un peu plus ah mais il sent trop trop bon j'ai trop hâte de glisser dans ma routine ça et toujours sur Amazon j'ai pris celui-ci parce qu'à chaque fois que je vais en magasin pour le trouver je le trouve pas donc là j'en ai marre je l'ai pris sur Amazon c'est le concealer serum donc je vais pouvoir comparer avec le Too Faced c'est la teinte light 02 que j'ai pris il était pas très cher sur Amazon je trouvais que c'était raisonnable le prix et pour finir ça c'est la mode tout le monde en a parlé j'en ai vu passer plein 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 sur Instagram donc je me suis dit j'ai quand même mon pronon c'est le matte comment ça s'appelle le Super Styling Ink de chez Maybelline et j'ai pris la teinte 35 Tiki alors j'ai regardé plein 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 de swatch pour trouver ma teinte et celui-ci c'était vraiment le genre de teinte que je mets tous les jours facilement j'ai hâte de tester parce qu'on en a tellement entendu parler que j'ai hâte de savoir ce qu'il en est de me faire mon propre avis sous l'influence de ma copine Sandra sur Instagram c'est Sandra Enforce son Instagram elle parle beaucoup de l'automne elle adore l'automne et moi aussi j'adore l'automne et elle parlait du vous savez les fameux café un petit peu on va dire ça comme ça boisson chaude chez Starbucks les spicy pumpkin spicy latte ou un truc comme ça et du coup elle en faisait elle même chez elle et du coup ça m'a donné trop envie donc comme j'ai pas trouvé le sirop qu'elle a j'ai pris une autre version sur Amazon là c'est le sirop de pumpkin spice donc citrouille épicée 1883 je pense la marque Maison Routin France et ça c'est que j'ai trouvé sur Amazon d'ailleurs la livraison a été super nickel hyper bien protégée très très bien et il m'a coûté autour de 8€ sachant que le Monin le fameux sirop de la marque Monin pareil pumpkin spice coûtait 9,90 mais il était peu disponible donc sachez que celui-ci est trouvable chez Amazon pour un tout petit peu moins cher et pour me faire des sortes de latté pumpkin spice j'ai pris une espèce de verre transparent pour qu'on voit l'effet un peu à l'intérieur oui gadget pareil sur Amazon un petit gadget mais histoire de faire un truc sympa je me dis avec de la chantilly et une petite paille ça va claquer retrouvez tout ça sur Instagram je pense que je vais faire ça bientôt et c'est la marque Dimono donc ça a l'air d'être une marque assez quali en tout cas nickel au niveau du verre ça a l'air pas mal du tout j'ai hâte de tester ça du coup vous verrez ça sur Instagram j'ai hâte de me goûter des petits pumpkin spice latte version maison avec un petit peu de chantilly et pour finir sur Amazon j'ai acheté un manteau pour ma fille dans le rayon vêtements il y a vraiment pas mal de choses en fait dans le rayon vêtements rayon chaussures j'avais jamais vraiment prêté attention et là je lui ai trouvé à ma fille un manteau vert bodé noir avec des paillettes et tout pareil je l'ai pas encore reçu au moment de la vidéo mais ça ne serait tardé donc j'ai hâte j'ai hâte et je me suis pris des chaussures donc je vous en ai parlé dans mon petit vlog je me suis pris des hug version noire ça faisait longtemps que je voulais m'en acheter mais j'avais jamais m'en craqué et là je suis contente d'en avoir commandé sur Amazon et je me suis pris d'autres chaussures alors avec les copines quand on fait des réels de danse il y en a plein qui m'ont charrié dans mon dernier réel de danse parce que j'avais pas les chaussures blanches comme mes copines en fait il s'avère que j'en ai plus parce que les dernières chaussures blanches que j'avais elles sont parties à la poubelle elles étaient trop usées du coup j'en ai repris des Puma elles sont très jolies d'ailleurs hop alors sur Amazon vous trouvez la marque Puma facilement un petit peu plus facilement que d'autres marques comme Adidas et tout et là un prix tout à fait raisonnable je crois qu'elles étaient autour de 50 euros elles sont très sympas regardez avec cette petite effet là voilà c'est des chaussures blanches des baskets blanches toutes simples je les ai testées elles sont confort moi j'ai pris en 41 je pense que j'aurais pu prendre en 40 3 quarts et tout mais comme je ne sais pas trop trop ma taille en basket j'ai préféré prendre ma taille basique on va dire et j'ai pris une deuxième paire qui est version noire cette fois-ci donc on les reçoit avec les boîtes et tout comme au magasin et j'ai pris cette paire là celle-ci je pense que vous la connaissez tous vous l'avez déjà tous passé quelque part très bling bling brillante comme ça avec la semelle blanche il y a longtemps que je l'ai voulu celle-ci et à chaque fois j'hésitais à les prendre après je me suis dit oh mon retour raisonne-toi Karine et en fait elles sont canons elles sont canons avec la semelle regardez qui écrit plus mal à l'intérieur elles sont trop trop belles donc écoutez ma foi je suis trop trop contente de mes achats chaussures trop cool on va passer rapidement à la beautiful box et on s'en ira avec le colis de ma copine Lily déjà je la trouve trop canon la box je ne sais pas ce que vous en pensez mais elle me donne trop envie là elle est trop trop belle un petit peu festive mais pas trop en mode naturelle et tout j'aime bien et alors le thème c'est automne épicée donc ça me plaît bien ce petit thème on a à l'intérieur pas mal de petits produits oh il y a une petite palette alors c'est pas le genre de palette que j'adore je pense que je vous la garderai de côté mais on a pour une fois une petite palette de make-up comme ça alors c'est la marque Shine Up et c'est une palette de 5 fards à paupières vanille, miel, cannelle chocolat et gingembre c'est mignon comment c'est fait c'est pas ce que je kiffe mais c'est mignon version totalement totalement originale je trouve ils ont mis des petites épices comme ça 2 sachets d'épices mais pour faire des morning latte original shine 5 épices et sucre de fleur de coco à l'intérieur version bio et vous en avez 2 donc c'est trop cool je vais regarder ce qu'il faut rajouter dedans mais ça je trouve ça trop 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 sympa c'est vraiment en mode automne donc je valide ils ont mis une crème corps peint d'épices trop bien senteur peint d'épices de la marque Porreia natural cosmétique ça je valide je valide j'alide j'espère que ça sent pas trop fort mais ah ouais ça sent le peint d'épices ça il va falloir utiliser ça sur les jambes parce que sur le corps là j'ai en haut du corps je pense que ça va vous prendre au nez mais ça sent super bon on a un gommage visage à la Nigel je ne connais pas la Nigel Atlas Dream de Nigel Eternal comme ça donc je ne connais pas mais bon ça reste un gommage donc ça c'est plutôt sympa on a un petit produit Chai Spice un baume à lèvres oh c'est trop cool à base de coco carité et de thé de chai c'est trop original un petit baume à lèvres comme ça alors ça sent rien alors peut-être que j'ai le nez encore bouché mais ça sent pas les ébices forts donc ça c'est pas mal parce que quand vous allez l'utiliser sur les lèvres du coup vous n'allez pas avoir cette odeur d'épices qui va vous prendre au nez et en dernier produit on a un concentré d'eau de rinçage brillance pour les cheveux au vinaigre et au cidre bio et au parfum épicé 99% d'origine naturelle ça c'est trop trop cool pour avoir les cheveux qui brillent comme ça ah oui ça sent les épices oh mais là c'est la box elle est trop bien cette box c'est de la marque Bio Thalys écoutez je trouve que dans le thème de l'automne un peu ce style épicé je valide clairement je valide c'est vraiment une très belle box bon la petite palette c'est pas ce que je préfère mais le reste je trouve que c'est vraiment dans le bon thème il y a vraiment un effort sur cette composition un peu épicée je suis très contente d'ailleurs maintenant quand je m'en rends compte ici vous voyez les gousses de vanille et de cannelle les petites fleurs d'anis tout ça il y a toutes les épices en fait de la période automnale donc coup de coeur pour cette box ce mois-ci on va pouvoir passer au colis de ma copine Lily je lui ai envoyé un petit colis fin août je crois et du coup il m'a renvoyé un et pour cela elle a été trop adorable donc il y a des produits que je lui ai racheté cette palette là par exemple je lui ai acheté parce qu'elle l'a eu en double et du coup elle me l'a vendu à 12 euros c'est une palette color pop comme ça flush like me et elle me l'a envoyé en même temps dans le colis et celle-ci je lui avais offert en fait à notre shop de Noël de l'année dernière et quand je l'avais vue quand je l'avais reçu pour elle et je l'avais vue j'ai trouvé trop canon du coup comme elle l'a reçu une deuxième fois je lui ai racheté et elle est trop 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 canon il y a des couleurs qui ont l'air divines j'ai trop trop hâte c'est vraiment les nudes et les verts que j'aime dans mon quotidien donc en plus le packaging je ne sais pas si vous verrez mais il a un côté un peu velours là qui est canon donc ça c'est color pop donc je lui ai acheté ça aussi elle m'a fait découvrir ça cet été quand je l'ai vue à Marseille et elle m'a dit qu'elle allait me retrouver parce qu'ici je n'en trouve pas dans le nord et elle m'a offert le petit et ça je vais y racheter le grand à 7 euros je crois donc c'est Monoeil du paradis ça sent trop bon donc c'est un gel antibactérien mais version Monoeil celui-ci je pense que je vais l'emmener dans ma classe alors je vais attendre un petit peu qu'il fasse beau histoire d'avoir des odeurs de Noël mais dans ma classe ça va être très pratique pour pouvoir me nettoyer les mains régulièrement parce que quand même je suis au contact encore d'enfants et de maladies potentielles mais avec une odeur un peu sympa il est vraiment vraiment bien et elle m'a envoyé aussi un gel basique celui-ci c'est un gel antiseptique pour les mains basiques et celui-ci je vais le mettre dans mon sac pour ma classe du dehors pour celles qui suivent mes Titi Vlogs je vais le mettre dans mon sac à dos de classe du dehors ensuite elle m'a envoyé plein de petites choses trop trop adorables des surprises dans mon colis un sérum déjà un sérum à la signale ironique qui vient des Etats-Unis selon ce qu'elle m'a dit c'est la marque Studio Makeup et honnêtement comme ça le packaging il me donne trop trop envie transparent, simple pipette donc j'ai hâte de le glisser dans ma routine aussi je suis trop contente elle m'a envoyé un soin lavant solide de la marque Faux Amis ça je crois que j'ai déjà un shampoing de cette marque là si je me souviens bien mais là c'est un soin lavant donc c'est cool à la papaye au lait d'avoine ça sent bon et alors ça se présente comme ceci vous avez des petites bouboules là et ça permet quand vous vous lavez de vous masser un petit peu en même temps de l'accrocher dans la salle de bain facilement pour qu'il sèche c'est très sympa c'est très bien pensé donc trop cool ça je suis trop contente elle m'a envoyé un savon qu'elle a acheté pour nettoyer tout ce qui est pinceau éponge de la marque Aowa donc vous savez que le site Aowa ça coûte pas très très cher mais maintenant je crois qu'il y a certaines personnes qui ont des frais de douane donc ça fait longtemps que j'ai pas commandé dessus et là c'est une boîte en métal comme chez Lush et vous avez le savon à l'intérieur pour laver tous vos pinceaux vos éponges alors il sent la rose j'aime pas du tout la rose ah ouais c'est vraiment la rose rose mais pour laver mes pinceaux et tout je m'en fiche et c'est à base d'huile d'argan en tout cas trop trop cool parce qu'il paraît qu'ils sont vraiment bien elle m'a mis un petit mot d'amour et elle m'a mis aussi un petit sérum éclat anti-tache de chez Caudalie en version miniature un petit baume à lèvres regardez ce baume mais je vais pas pouvoir l'utiliser il est trop craquant de chez Makeup Revolution la collection un peu Friends comme ça donc c'est un tout petit baume bon il sent rien il est blanc et c'est soi-disant à la fraise mais je trouve que le packaging est trop cute quoi trop cute elle m'a mis regardez elle m'a pas adorable une éponge comme ça de chez Kiko et ça je suis trop contente en plus elle a une forme bizarre là un peu en pointe comme ça donc ça ça va être la prochaine que je vais tester parce que parce que là j'en ai deux en utilisation mais qui sont bientôt morses entre guillemets donc je la glisserai après dans ma routine et un petit washi tape ah bah un gros washi tape regardez il est trop beau d'ailleurs en mode estival comme ça je vais le mettre dans ma collection et je vais l'utiliser dans mes créations mais il est trop trop beau j'aime trop avec des flamants rouges et tout je sais pas si vous voyez là parce qu'en ce moment mon focus ne se fait pas ah si ça là vous voyez il est trop beau et pour finir dans ce beau colis de ma copine Lily elle m'a envoyé un déodorant coconut oil à l'huile de noix de coco et de ylang-ylang un déodorant spray comme ça de la marque Love Beauty and Planet elle m'a dit qu'elle l'avait utilisé un petit peu mais qu'il ne lui convinait pas alors en ce moment moi je galère avec les déodorants je fais des allergies depuis que j'ai utilisé le déodorant d'ailleurs que Lily m'a offert dans notre somme de Noël Drunk Elephant je fais des allergies au niveau des dessous de bras donc du coup j'ai du mal à trouver un déo maintenant qui ne me fasse pas d'allergie je ne sais pas pourquoi mais je le testerai je vais juste attendre un peu que mes aisselles aillent mieux et je le testerai d'ailleurs si vous avez des déodorants un peu apaisants quand vous avez comme ça des irritations n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires parce que ça m'intéresse énormément sur ce je vais arrêter là ce big haul on se retrouve très très prochainement pour soit un Titchi Vlog soit un haul made in USA avec une commande Bath & Body Works une commande David's Tea une commande Colourpop et une commande Vanessa Myrix c'est des petites choses que j'ai hâte 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 de vous montrer et de tester donc on se retrouvera très prochainement n'hésitez pas à liker cette vidéo déjà si vous aimez bien ce style de vidéo un peu où on partage nos achats nos découvertes nos petites aventures du moment et puis on se retrouve dans les commentaires n'hésitez pas je vous attends allez sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz